Hey, salut les gens, salut tout le monde, salut et tout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit de la meilleure arme sur Infinite Warfare. Il semblerait, il semblerait que c'est la meilleure des armes sur Infinite Warfare. Et là vous allez me dire, mais l'outed, comment tu sais ça, etc, c'est pas possible, t'as pas joué, t'es pas allé au code XP, t'as pas fait ci et t'as pas fait ça. Et bien il semblerait, il semblerait, je dis bien il semblerait, que c'est l'arme la plus puissante et polyvalente. Et ça je vais exprimer après avec, on va dire un peu des faits qui existent maintenant désormais sur Call of Duty, que je vais vous expliquer, que je vais prendre du temps et que je vous mettrai également les vidéos en description. Pourquoi ? Parce que c'est juste une bête d'arme et je vais vous donner plus tard les passages. Donc voici l'arme qui est la NV4, qui est un fusil d'assaut extrêmement polyvalent selon les statistiques. Beaucoup de dégâts, beaucoup de portée, beaucoup de précision. Elle ressemble énormément à une HBR un peu améliorée, un peu bizarre. Je crois que c'est une des premières armes justement qui nous a été présentée au niveau construction, comment elle a été faite, etc, au niveau du rechargement, au niveau du calibre, enfin tout le truc. Ça c'est compliqué, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Mais déjà on va commencer par la première. Des choses c'est que quand j'ai vu des streams des américains, j'ai vu Noah justement qui était en stream, là-bas, qui streamait là-bas, le mec c'est un fou, il a streamé là-bas. Et il disait que la NV4 était pour lui, pour le moment, une des meilleures armes sur Infinite Warfare. Alors déjà, ça c'est la première raison laquelle je vous fais cette vidéo. Ensuite, si vous avez vu Zack Nani, je pense que vous avez vu Nani quand il fait sa MME, quand vous voyez justement quand il joue à la NV4, ou également Green Goblin. Peut-être que vous avez vu Green Goblin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand YouTuber américain, presque un demi-million d'abonnés. Et quand il prenait cette arme-là, il cassait des culs, mais violemment. Je crois qu'avec un chargeur, il en avait tué trois, et je crois qu'il leur restait un ou deux kills. Il aurait pu carrément se faire la quad. Donc franchement, c'est une arme très intéressante. Deuxième des choses, et on va essayer d'être assez rapide, parce que la nucléaire est vraiment très rapide, elle est en trois minutes, je crois un truc du genre, enfin bref. Donc, deuxième des choses, étant donné que ça fait depuis Call of Duty Ghost qu'ils mettent un fusil d'assaut, le premier fusil d'assaut qui est le plus puissant, entre guillemets. Donc si je reprends Ghost, Honey Badger, si je reprends AW, la balle 27, qui est une des meilleures armes, si je reprends Call of Duty Black Ops 3, et bien c'est la Kayn 44. Coïncidence ? Ouais, je sais, je n'y crois pas, blablabla, enfin bref. Et la troisième des choses, c'est que j'ai vu beaucoup de youtubeurs de pas trop en parler au niveau des armes mises à part Noah, et justement à propos de cette arme-là, donc selon moi, il y a quelque chose qui se cache. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un max de like, de commentaire et de partage, et on se dit à la prochaine, ciao ciao !